Merci de vous retrouver madame et messieurs pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. A la une de cette édition, les usagers de l'avenir Ngouma peuvent pousser un ouf de soulagement avec la réouverture aujourd'hui de ces taxes routiers. Seuls les véhicules de petits et moyens tonnages sont autorisés à y circuler. Les poids lourds, eux, n'en prêteront ces taxes routiers que la semaine prochaine. Au sommaire également, bientôt l'électrification des villes de Gungou et Kikuit dans la province d'Ikuilu. Les travaux de la centrale hydroélectrique de Kakobola s'accélèrent. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. L'actualité dans le pays reste dominée par les coups d'État ratés hier à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement hier dimanche 19 mai 2024 aux alentours des 4h du matin dans la capitale Kinshasa ? Et l'élément de réponse est avec Juska Koussema. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine. Mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence de combat de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus esprit de vie et attaqués immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sueurs Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, se servant même de la Jeep-escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages les longs du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants mettant ici fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment du combat, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages les longs du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est portugé encore les longs du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sir Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité, qu'il le poursuivait alors qu'il tentait de joindre un groupe important, d'insumuler dans la boue, ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser, sous d'autres cieux, un homme identifié comme un citoyen américain, a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ses 7 kilomètres à la nage. En rapport avec ces affrontements signalés dans la capitale Kinshasa, quelques assaillants ont été fauchés par les forces de l'ordre. Affirmation du porte-parole des fardissiers, le général Sylvestre Ekingé, dans un message sur nos antennes. On l'écoute. Un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays. Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Malanga. Christian Malanga, c'est un Congolais naturalisé américain. Et il est venu avec ce groupe pour essayer de s'attaquer aux institutions. Et ils ont cru qu'eux, en s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Caméré, alors que le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle archimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vita Caméré, qui était dans sa maison, avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée, parce que la police a négatrisé définitivement un des leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Et leur chef, le leader Christian Malanga, Malanga, c'est pas Malanga, mais Malanga, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu quatre morts de leur côté, parmi lesquels leur leader, Christian Malanga. Et la situation est redevenue au calme, puisque l'armée, la police et les services spécialisés se sont comportés comme ils se doivent. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est redevenue calme. Donc la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales, même le président de la République. Vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Et dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où ? Est-ce que vous avez leurs identités ? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux, lui-même, Christian Malanga. Il y a son fils, qui s'appelle aussi Marcel Malanga, qui était là. Il y a deux autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés, avec une quarantaine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais, naturalisé, britannique. Il s'appelle Ezangi Viatoshi Youssouf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications ? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale baisseur ? Je ne saurais abonder dans ce sens-là et vous dire quoi que ce soit, parce que les investigations continuent. Et j'espère que les services vont identifier si réellement ils ont été appuyés ou pas. et c'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui seraient diffusés. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications. Et ça, c'est un peu organisé, même si sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. Les personnes prises pour cible dans cette attaque, il y a eu le vice-premier ministre et le ministre ressortant de l'économie. Son porte-parole a été joint au téléphone par Oskar Mbal et donne quelques détails. Est-ce que vous confirmez l'attaque de la résidence de l'honorable Vital Kamere ce matin par des assaillants ? Effectivement, ce matin, vers 4h30, la résidence de l'honorable Vital Kamere a été attaquée par un groupe d'hommes armés en tenue militaire, non autrement identifié. Malheureusement, de notre côté, des policiers ont perdu la vie pendant l'attaque et des assaillants également. Et bon, après cette attaque forcée, pendant 30 à 40 minutes, ils ont dû partir en retraite vers le palais de la nation où ils ont été poursuivis. On a vu la suite avec les images au palais de la nation. Mais au niveau de la résidence, ça a duré 30 à 40 minutes, mais c'était vraiment intense. Dieu merci, l'honorable Vital Kamere et sa famille se portent bien. Ils sont sains, saufs. Malheureusement, on a perdu les policiers, on a eu des blessés. Mais pour le moment, les cartels étaient en bouclage par les officiers, les officiels. Pour raison d'enquête, on comprend ça. Et la sécurité de l'honorable Vital Kamere et sa famille a été renforcée. Voilà la situation. Et pourquoi, peut-être la question que tout le monde se pose, pourquoi l'honorable Vital Kamere a été pris pour ciblé ? Bon, ici, c'est peut-être l'enquête en cours qui va nous donner plus d'éléments. On a vu que certains des assaillants ont été arrêtés. Et donc, nous attendons l'issue de cette enquête ou les informations que nous pourrons voir ce soir, certainement, ou demain matin, nous en saurons un peu davantage. L'honorable Vital Kamere, comme vous le connaissez, on l'appelle les pacificateurs. Donc, ce n'est pas un homme conflictuel, encore moins belliqueux. Et donc, nous attendons savoir les motivations ou la motivation derrière cet acte, cette attaque armée. Merci beaucoup, honorable Motto. Et à moi de vous remercier, mon jeter. Merci. Merci. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Mdolo des maçons. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette revue de presse. 8-4 Noirs à Kinshasa, un coup d'État étouffé dans l'œuf, titre éconnus. Que s'est-il réellement passé aux petites heures de ce dimanche 19 mai 2024, s'interroge le journal. La réponse officielle de l'armée ne laisse pas de place à la moindre ambiguïté. Il s'agissait bien d'une tentative de coup d'État, déjouée par les forces de défense et de sécurité. Mieux, selon le porte-parole des FRDC, le général, Sylvain et Kengé, le coup a été étouffé dans l'œuf. Autre détail important, le groupe de la vingtaine d'Assagnants était composé d'étrangers dont la nationalité n'a pas été révélée et des Congolais. La chronologie des événements laisse entrevoir une tentative de déstabilisation des institutions préparées de l'extérieur. Coup d'État manqué hier à Kinshasa, le palais de la Nation et la résidence de Kameré attaquée par des Assagnants armés n'ont pour sa part le quotidien le phare. Des millions des Congolaises et Congolais, écrit le confrère, ont failli passer hier dimanche 19 mai 2024 une fête de Pentecôte au chemardesque. En effet, un commando armé composé d'une quarantaine d'éléments habillés en tenue militaire estampillés de l'emblème Zahir et brandissant l'ancien drapeau sous le régime Momboutou a attaqué d'abord la résidence de Vital Kameré et ensuite le palais de la Nation. Selon un bilan provisoire, les deux policiers de garde officielle de Kameré ont trouvé la mort dans les affrontements tandis que ces derniers ont perdu un des leurs dont ils auraient emporté le corps dans leur fuite. Le gouvernement condamne la tentative de déstabilisation des institutions de la République avance médiacongo.net Dans un communiqué rendu public le dimanche 19 mai 2024, le gouvernement a condamné la tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée aux petites heures par une attaque du palais de la Nation siège du bureau du président de la République Félix Tshisekedi. Cette attaque indique le communiqué a été perpétré par un groupe d'assainants de plusieurs nationalités dirigé par Christian Malanga. Après le coup d'État manqué, Félix Tshisekedi reçoit les soutiens des Nations Unies de la Monusco et de Jean-Luc Melouchan qui rapporte le quotidien. Selon le journal, le coup d'État déjoué n'a pas laissé indifférent la communauté internationale et certaines personnalités étrangères qui ont exprimé leur solidarité et soutien au président de la République et aux institutions du pays. Les États-Unis d'Amérique s'est dit très préoccupés par la prétendue implication des citoyens américains dans les événements et entendent coopérer avec les autorités de la RDC pour une enquête sur ces actes criminels. Pour sa part, Bitu Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque. En France, c'est le leader de la France insoumise, Jean-Luc Melouchan, qui a exprimé son soutien au président Félix Tshisekedi et aux institutions du pays. Je l'ai dit en titre, il fallait s'armer de beaucoup d'énergie et de patience pour rejoindre le centre à vue du fait de la fermeture de l'avenir Mgouma. Les usagers de cette route peuvent pousser un ouf de soulagement avec la réouverture aujourd'hui de ces actes routiers. Attention, seuls les véhicules de petits et moyens et tonnages sont autorisés à y surculer. Retour en image de cette annonce avec Erudice Kitoutou. Fini enfin le calvaire de la population qui fréquente certains quartiers de l'avenue Mgouma dans la commune d'Ongaléma. Après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo sur ce chantier il y a plus ou moins trois semaines, un coup d'accélérateur a été donné pour que les travaux avancent à Pajéan. Dès ce lundi la voie sera ouverte et libre à la circulation mais seul dans un premier temps les véhicules à petits et moyens tonnages seront autorisés. La raison est simple c'est qu'il y a des parties qui ont été bétonnées et le bétonnage nécessite un certain délai pour la maturation du béton de date à retenir le 20 pour les véhicules de petits et moyens tonnages c'est-à-dire voitures les camionnettes ainsi de suite et le 27 pour tout le monde c'est-à-dire en ce compris les grands véhicules de grands hommages. Nous allons dire merci au chef de l'état au président de la république parce qu'il a pris lui-même à bras le corps ce problème étant touché dans sa chair par rapport à la souffrance qui remontait à lui de la population il a voulu lui-même voir ce qui se passait sur le terrain et cela a donné un nouvel élan aux travaux et c'est ainsi que trois semaines après son passage voilà les travaux sont achevés. Alexis Guissaro ministre d'état des infrastructures et travaux publics appelle à la bonne gestion de cette infrastructure routière. Le premier ennemi de la route c'est l'eau et donc il faut une bonne gestion des eaux sur la route et il est quand même assez malheureux de constater qu'il y a beaucoup effectivement par-ci par-là des tuyaux qui sont sectionnés et qui dont les eaux continuent à couler sous la chaussée et ça c'est une chose qu'il faut absolument corriger qu'il y ait une collaboration permanente entre les différents réseaux. Après des semaines de souffrance c'est un ouf de soulagement pour les usagers de ce tronçon de la commune de Ngalima. Autre chose plusieurs villes et localités du pays sont confrontées à des problèmes sérieux des logements sociaux ici et là des initiatives naissent c'est le cas du village Kibouba dans le territoire de Kassangoulou dans le Congo central où un compatriote s'engage à construire des logements sociaux sous peu un grand bâtiment de R-11 sortira des terres. Kassangoulou premier territoire du Congo central à la sortie de Kinshasa l'agriculture est la principale activité économique de cette cité de plus ou moins 200 000 âmes malheureusement cette cité est confrontée à des sérieux problèmes d'infrastructures notamment des logements un investisseur congolé s'engage à construire des logements dignes et luxueux à Kassangoulou plus précisément au village Kibouba en vue de réduire les inégalités entre les milieux ruraux et urbains mais également pour se mettre au même diapason que les autres territoires bénéficiaires des PEDEL 145 territoires lors de la cérémonie de la pose de la première pierre l'administrateur du territoire a dit sa satisfaction et a hâte de voir les premières résidences sortir des terres L'initiative prise par les organisateurs est bien saluée par notre territoire nous ne pouvons pas entraser tout ce qui contribue au développement de notre territoire commencer à construire c'est bien mais terminer c'est mieux la carrière la carrière FKV de Kassangoulou servira de vivier pour bâtir différentes résidences dans cet espace d'environ 3 hectares l'initiateur du projet baptisé mon beau village est plus que confiant et déterminé est arrivé maintenant le tour de notre acteur à notre territoire de pouvoir nous accompagner pour que nous ayons un quartier résidentiel de haut standing afin de compenser tant soit peu les difficultés que nous avons dans la ville de Kinshasa qui est construite dans des milieux appelés à être inondés François Kalloué estime que ce projet entre dans la droite ligne du chef de l'État de créer une véritable classe moyenne en vue de l'émergence de la République démocratique du Congo dans l'actualité bientôt l'électrification des villes de Kikuit et Gungu par la centrale hydroélectrique de Kakobola et ce grâce au poste élévateur des PK600 complètement fonctionnel à ces jours des précisions de Marie Kalong le poste élévateur ou de répartition de PK600 est totalement fonctionnel il constitue l'épine dorsale mais aussi la ligne la plus importante du projet Kakobola sans elle Idiopha ne pourra avoir du courant qui coûte non plus le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinti Moukaling avait effectué une visite d'inspection sur ce lieu dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction ça c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikwit et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés sur 256 pylônes nous en avons 104 qui sont déjà érigés avec 117 fondations déjà complétées l'ingénieur Patrick Kaja de la GCK a fourni des explications sur l'alimentation de ce poste élévateur l'alimentation de ce poste est faite directement à partir de la centrale hydroélectrique de Kakobola au niveau du poste de départ de la centrale on a des lignes une ligne qui alimente directement la ville de Koumou et une seconde ligne qui alimente le poste où nous sommes et la tension d'alimentation de ce poste est les 33 kV et ici au poste il y a 4 lignes de transport la première ligne alimente la mission catholique Athènes et la deuxième alimente le village Mbatsamba nous avons des autres lignes de 66 kV qui alimentent la ville de Kitioupha et celle de Kiput on a un transformateur élévateur qui prend la transition de 33 kV l'élève à 66 kV et il y a différents équipements qui sont déjà installés qui vont nous permettre d'alimenter la ville de Kiput et la ville de Kitioupha les essais avant la mise en service de la ligne Kakobola-Gungou et de la sous-station Gungou ont déjà débuté nous allons alimenter notre poste intermédiaire la ville de Gungou et commencer aux essais aussi pour la ville de Kikuit les techniciens travaillent d'arrache-pied pour la finalisation imminente de ce projet la délégation d'hommes d'affaires marocains a bouclé sa mission à Kinshasa par une visite à la zone économique spéciale de Maloukou les investisseurs déjà installés ont fait des témoignages éloquents de l'accompagnement des autorités congolaises pour leur investissement explication Patrick Michel Moukou cravate retirée et tenue décontractée le groupe d'investisseurs marocains a fait le terrain au deuxième jour de sa mission congolaise à la zone économique spéciale de Maloukou ces hommes d'affaires accompagnés par le directeur général de l'ANAPI et l'ambassadeur de la RDC au Maroc découvrent un immense site en plein aménagement et sur lequel un bâtiment administratif moderne sort de terre pour abriter un guichet unique composé des banques et services étatiques quelques kilomètres plus loin c'est l'usine du géant Pepsi qui fait sans bruit le témoignage de l'accessibilité de la RDC pour les investisseurs du monde conduit par le directeur général de l'AZES chez Safir Ceramique fabricant de Karom et Indi-Arsi les investisseurs marocains se rendent compte de l'urgence de se trouver une place dans le vaste marché congolais l'un d'entre eux n'a pas caché ses intentions d'offrir ses services à la zone qui envisage construire un port sur la rive du fleuve Qu'est-ce qui vous a intéressé sur les sites ? Toute la zone industrielle qui est extraordinaire Et particulièrement ? Particulièrement les usines il y a à faire il y a à faire Maintenant il faut mettre en place l'accès portuaire pour donner un souffle économique à cette zone Éventuellement nous allons besoin des plans topographiques bathymétriques pour vous faire une modélisation et une proposition convenable à vos besoins En une seule mission économique l'Agence nationale pour la promotion des investissements a su convaincre les investisseurs marocains à voir l'air d'essai d'un autre regard celui d'un véritable partenaire d'affaires Budget En prélude de la tenue du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2025 les organisateurs de la société civile du secteur gouvernance économique et développement ont pris part à l'atelier préparatoire pour la validation des priorités à présenter au gouvernement D'autres explications c'est avec Rekin Tosiloïa La participation citoyenne directe au processus budgétaire à RDC est devenue depuis plus de 13 ans une réalité C'est l'esprit et la lettre de la loi numéro 11 bar 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques l'OFIP qui donne la place aux organisations de la société civile de se retrouver chaque année pour définir les priorités en termes de soutien aux politiques générales face aux besoins sociaux des bases Le travail consiste à identifier les besoins que nous allons proposer au ministère pour que ces besoins soient pris en compte dans le budget le budget doit être l'expression des besoins de la population La sécurité pour le moment c'est vraiment une priorité et il faut y attacher beaucoup d'importance parce que sans la sécurité il n'y aura pas l'agriculture il n'y aura pas la santé il n'y aura pas tous les autres départements C'est à cet exercice que s'est livré les teams leaders et directeurs exécutifs du REGED Réseau Gouvernance Économique et Démocratie Bishop Abraham Djamba et ses pairs d'autres organisations Vous avez un secteur de la santé avec la gratuité de la maternité il faudrait que toutes ces priorités soient prises en compte tout en augmentant les prévisions budgétaires il faut qu'on puisse atteindre le minimum de 3 milliards pour financer ces secteurs L'allumination de la métrologie apporte beaucoup il faut absolument légiférer avoir des lois appropriées sur la métrologie mais chaque pays doit avoir ses propres normes pour trouver des solutions spécifiques à ses problèmes à la veille de la tenue du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2025 cet atelier préparatoire de la société civile vise à valider les contenus des 9 thématiques avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale sous la supervision du COREF Religion pour terminer les chrétiens du monde entier ont célébré hier dimanche la fête de la Pentecôte une fête qui intervient 50 jours après Pâques selon la tradition chrétienne c'est le jour où l'esprit saint est descendu sur les apôtres et du Christ nos reporters ont fait la ronde hier des quelques paroisses de Kinshasa la fête de Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâques duivre comme les montre l'expérience des apôtres et dans les textes des actes des apôtres l'esprit saint est en particulier source de force intérieure et d'intelligence de la foi fête chrétienne pour commémorer les dons des Saint-Esprit aux apôtres et la naissance de l'église l'occasion pour l'église du Christ au Congo paroisse locale 13ème communauté baptiste du fleuve Congo d'organiser grand culte d'adoration et de louanges avec comme thème ensemble célébrons la Pentecôte 2024 sous la mouvance du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus Christ nous a promis selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 du 26 au 27ème verset renseigne le prédicateur du jour les pasteurs Maurice Mondengo de la 13ème communauté CBFC de l'ECC plusieurs groupes musicaux et chorales de cette église ont pris part pour rendre gloire à Dieu à ce grand rendez-vous du Seigneur cela en collaboration avec la RTV et ceci voilà qui réferme complètement cette édition des 13h30 sur la RTNC au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie nous vous disons merci de l'avoir suivi merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 19h et ce sera avec Bobo Koukoukou la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes en voire merci de l'avoir